Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir sur notre podcast Estelle Hubert, chargée de mission handicap, crèche, services aux salariés chez Total, pour parler des solutions concrètes que des entreprises peuvent mettre en place pour accompagner la parentalité de leurs salariés. Bonjour Estelle. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des principales actions que vous avez mises en œuvre au sein de Total pour favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de vos salariés ? Alors en fait, déjà il faut savoir que historiquement c'est Total qui a ouvert la première crèche inter-entreprise en France en janvier 2006, avec 60 berceaux au départ, donc en mono-entreprise, donc c'était uniquement pour des salariés totales, et c'était proche de notre siège à la Défense, puisqu'en fait nos places sont proposées aux salariés des sites parisiens. D'accord. Et donc l'objectif principal était de favoriser l'équilibre privé-vie professionnelle. Et petit à petit, ça a été ouvert à d'autres entreprises. Depuis cette période-là, on arrive quand même à 130 berceaux, c'est quand même pas mal. Donc notamment, on propose de l'accueil d'urgence, parce qu'il arrive qu'on ait des salariés qui se retrouvent du jour au lendemain, ils n'ont plus de nounou, ils n'ont plus de solution, donc voilà, on essaye de leur proposer rapidement une place en crèche pour quelques jours. On propose de l'accueil occasionnel, donc là, principalement pour des parents dont le conjoint ne travaille pas, mais pour les libérer, par exemple, pour rechercher un travail ou passer le permis de conduire, voilà, pour des choses comme ça, on essaye de proposer plusieurs demi-journées dans nos crèches. Ça a pas mal de succès, c'est très apprécié. On propose également une mise en relation, alors là, c'est un autre partenariat, avec une start-up, qui fait des recherches personnalisées d'assistantes maternelles, donc proches du domicile du salarié. Donc en fait, c'est une solution alternative, puisque bien sûr, malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes de nos salariés. On a toujours une liste d'attente assez importante, et donc cette solution, voilà, nous permet quand même de proposer d'autres alternatives. Même si, on le sait, nos salariés sont quand même, de façon générale, très pro-crèche quand même. Vous savez pourquoi ils préfèrent les crèches aux assistantes maternelles ? La plupart, c'est vraiment pour que leurs enfants, en fait, aient plus de relations, en fait, parce que c'est vrai que chez une assistante maternelle, il va y avoir 3-4 enfants. C'est pour la vie en communauté, pour les différentes activités proposées, qui sont plus variées. Est-ce qu'au niveau plus RH, peut-être, dispositif RH, est-ce que vous avez mis en place des choses particulières pour les parents, comme le congé parentalité, qui peut être allongé, ou une organisation différente du travail, par exemple, pour les femmes enceintes ? Oui, ils ont droit, pour le congé maternité, il peut y avoir le congé allaitement, plus un ou deux mois en plus, alors rémunéré à 50%, il me semble. Donc, du coup, c'est vrai que les congés peuvent être assez longs pour certaines femmes, si elles le souhaitent. D'accord, ok, très bien, très bien, très bien. Et du coup, vous disiez tout à l'heure que votre entreprise avait choisi de créer une crèche inter-entreprise et de mettre à disposition de ses salariés un service de place en crèche pour favoriser l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et pour vous, c'est quoi concrètement les bénéfices de ce service pour les salariés, donc hormis peut-être, il y a peut-être d'autres choses encore que favoriser leur équilibre vie pro-vie perso, et pour l'entreprise aussi ? Dès le départ, c'était pour essayer de fidéliser davantage nos salariés par an, puisque c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui se développe dans les grands groupes. Donc, je pense que c'est nécessaire de proposer ce genre de service si on veut attirer de nouveaux talents. Bien sûr, pour les fidéliser et pour les attirer, en effet. C'est un service qui peut faire la différence entre deux entreprises qui recrutent, par exemple, vous pensez ? Tout à fait. Je sais que c'est un service qui est mis en avant.